Wesh les gars c'est Bajek aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit tuto sur le MCP donc le MCP c'est là où il y a tous les codes de minecraft vous allez comprendre de toute façon c'est en fait il y a tous les codes du jeu de minecraft et on va les modifier un peu et aujourd'hui je vais vous présenter la fameuse reach comment modifier sa reach sur le jeu minecraft bien sûr ça marche sur serveur c'est un tuto pas juste en solo juste ça marche aussi sur serveur le tuto pour la reach donc ouais pour en salir MCP juste là je mettrai le tuto de kinder kill dans la description donc là on est sur du 1.8.8 je vais vous présenter pour modifier la reach en 1.8.8 mais ouais ça peut un peu différencier avec les autres versions parce qu'il y a du 1.7.10 du 1.12 et tout ça peut modifier donc du coup je vais vous montrer du coup dès que vous avez importé votre projet vous avez ça sur ça vous avez tous les codes de minecraft donc pour modifier la reach c'est très très simple il n'y a pas besoin de te faire un bac plus je sais pas combien donc faut aller dans net.minecraft.client.rendereur c'est juste là vous ouvrez le package et vous allez dans entity renderer du coup c'est celui là et du coup c'est dans cette file qu'on va modifier modifier la reach donc vous tapez get mouse tac là vous avez la fonction get mouse over donc ce que vous allez faire j'ai mis des petites cotes ici mais vous avez pas ça donc si ça faut le remove en fait ça c'est extended reach et si vous êtes en mode créatif vous avez une riche comme ça si vous êtes en survie vous avez un flag en fait et ce flag il va faire il va changer quelques trucs donc vous avez enlevé voilà moi je fais comme ça je mets juste les deux petits trucs qui permettent de de le faire passer en mode texte du coup il sera plus pris en compte par le code et ici vous avez une petite valeur à changer du coup c'est mccomplayercontroller.get block distance reach vous mettez la valeur que vous voulez donc moi je vais mettre 6, 6 blocs de reach normalement la reach elle est à 3 en survival c'est en créatif la reach elle est plus haute elle est elle est à 6 il semble ou 4 du coup vous mettez à 6 si ça marche très bien après si vous voulez être moins cramé vous mettez 3.1 voilà et dès que c'est bon vous contrôlez pour sauvegarder vous lancez je vous montrer que ça fonctionne bien voilà donc de micrassurance après pour recompiler parce que là c'est sous forme de code pour recompiler je mettrais peut-être aussi le tuto de kinder qu'ils sont chercher sur internet donc on va aller sur un petit serveur celui-là c'est quoi ah putain c'est pas ça voilà nickel après ça avance pas ok j'ai déjà login là dessus ? ah ok j'ai besoin de mon registre du coup n'hésitez pas parce qu'en fait vous êtes connecté sur des comptes en fait ça vous donne un pseudo player suivi de numéro aléatoire ça va de 0 à 999 il me semble 0 0 0 3 0 à 999 du coup vous mettez des mots de passe simples tu vois comme ça si quelqu'un d'autre veut se connecter parce que voilà et là on va aller dans prison op voilà ça c'est bien hop là vous voyez il y a le petit joueur donc alors on va aller 1 2 3 4 5 6 et là normalement et bien sûr il bouge évidemment du coup là lui il va pas bouger 1 2 3 4 5 6 voilà alors que bon normalement une riche en survival c'est ça quoi et là vraiment on peut taper voilà ça fonctionne bien et puis ben voilà je vais peut-être faire un autre tuto sur peut-être la hitbox la hitbox aussi c'est un truc très simple il y a juste une valeur à changer il me semble si c'est après tout truc simple genre des speed après il y a des trucs plus compliqués mais ça c'est peut-être pas de mon niveau mais voilà on verra plus tard donc voilà merci d'avoir regardé les amis et puis au revoir